Nous arrivons à la prévention, collecte et valorisation des déchets avec le vice-président délégué Georges Udjaoudi pour le rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de collecte, de traitement et de valorisation des déchets urbains. Merci, Président. Le rapport que vous avez entre les mains, première indication importante, nous en sommes encore à 529 kg par habitant et par an. On va convenir ensemble que c'est encore trop et en se rappelant que cette observation a été le fondement de la construction de notre schéma directeur que nous avons adopté en novembre 2017. Dans le rapport, on va d'abord regarder les aspects des indicateurs techniques. Il faut convenir que sans être évidemment dithyrambique, ils s'inscrivent dans ce que nous avions voté en 2015 dans notre plan d'évolution de gestion des déchets pour cette mandature. Donc, pour faire une observation rapide, globalement, nous avons baissé de 2% notre collecte de déchets résiduels, qui était la cible même plus favorable que ce que nous attendions. Et nous avons accru de 2% notre collecte d'emballage et de papier. Et à ce propos-là, ce que nous collectons dans notre poubelle sélective, essentiellement la poubelle verte et point d'apport volontaire de la sélective, nous constatons que notre profil urbain a conduit à une diffusion plus lente des consignes pourtant extrêmement simplifiées de notre tri. Mais comme nous constatons que, un, c'est positif, on a quand même obtenu un résultat positif, mais qu'en plus, début 2018, ce résultat positif est en train de s'accentuer, Donc, je propose que l'on ait plutôt comme observation que nous avons affaire à une diffusion plus lente que ce que nous constatons, par exemple, dans des collectivités voisines qui ont adopté les mêmes consignes de tri que nous, comme le Trèves ou la Matésine, par exemple, où là, ils en sont à des plus 15%, c'est-à-dire ce qui, en principe, aurait dû être observé dans notre métropole. Donc, ça se passe plus lentement, mais ça progresse dans le sens de ce que nous attendions. Même amélioration aussi que nous constatons sur le résultat du recyclage, sur les déchets bâtiments, la valorisation énergie et la baisse de la mise en stockage, qui faisait partie aussi des indicateurs que nous nous étions donnés en 2015 en matière de gestion des déchets. Financièrement, l'accroissement des dépenses pour l'essentiel est à destination des déchetteries. Je parle du rapport 2017, là, et pour chacun des moyens de traitement, qu'il soit le tri, notre incinérateur ou notre outil de compostage. Donc, face à cet accroissement des dépenses, il y a quand même tout de même le respect des engagements dont nous étions convenus tous autour du moment où nous avons décidé l'accroissement de notre tome en faisant un seul niveau d'augmentation et non pas une série d'escaliers, et où nous étions engagés à ce que cet accroissement, entre autres, serve deux objectifs. Le premier, au moins, jusqu'à 2018, d'engranger quelques excédents qui vont nous permettre de mieux faire face aux gros efforts financiers qui nous attendent pour les deux années qui viennent, les quatre années qui viennent, excusez-moi, et de réduire aussi de 500 kilos d'euros l'intervention de notre budget général sur le budget annexe. Donc, globalement, je rappelle qu'en 2016, nous avions extirpé 14 millions d'euros, que cette année, vous le voyez dans le rapport, pardon, qu'il y a 6 millions d'euros qui sont mises, donc, dans cet aspect de réserve, et que nous allons, évidemment, totalement consacrer aux nouveaux investissements que nous allons faire. Ensuite, les points importants, enfin, ou les faits marquants, pardon, pour 2017, c'est... Je fais là un catalogue parce que la plupart des points ont été abordés dans ce conseil, de manière détaillée, même pour chacun. La gestion publique des BAC, avec, donc, l'effort et les aspects logistiques que ça nous a demandé. La création d'un comité d'usagers et l'ouverture aux interpellations citoyennes dans la construction du schéma directeur, qui, pour ces deux aspects, se sont avérés extrêmement productifs. Nous avons un comité d'usagers qui est assez... très actif, pardon, et un résultat de retour des interpellations qui a été aussi assez exemplaire. Nous avons donc lancé la commande, pour ce qui concerne notre impact au climat, sur la commande des huit bains à ordures ménagères au GNV. Elles sont lancées. Nous allons, d'ailleurs, les recevoir certainement au mois d'octobre. Le lancement des travaux sur la déchetterie qui est sur la commune de Saint-Martin-Aire et qui regroupera aussi celles de Gierre. Le déploiement de la redevance spéciale, qui est... Vous le constaterez dans les rapports financiers, bien, amène un plus qui n'est pas négligeable dans les recettes du budget annexe. Le règlement métropolitain de la collecte a demandé un gros effort de clarification. Les opérations pilotes sur les déchets alimentaires concernant les habitants et les restaurateurs et aussi les opérations pilotes en matière de modification de fréquence. Un accroissement important de la relation usagée. Vous le verrez dans les chiffres, un nombre d'appels, un accroissement important des visites d'Atanor, un accroissement aussi des animations scolaires. Enfin, bon, tout ça indique une sollicitation de la part des usagers dont il faut se féliciter. Une intégration dans les secteurs des dispositifs concourant à la certification ISO qui devrait intervenir cette année, mais tout le décor aura été campé en 2017. Enfin, je me dois de remercier tout le personnel du service déchet et des secteurs, qui ont dû assumer les efforts que vous devinez dans cette liste de faits marquants et dont le concours a été la clé pour le portage de toutes les adaptations de notre service public. Monsieur le Président, je... ...